Pourquoi tu l'as buté ? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin ! Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Et bonjour à tous, Sakuris ! On se retrouve sur D3, become human ! Comme prévu, on est sur Connor. Alors, je pense que ça va virer un moment ou un autre. Oui, c'est un miroir sans teint. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors, parcourir le fichier, on peut regarder le mec. On va déjà parcourir le fichier, peut-être. Même si on le connaît un petit peu, hein. Ah, le fait d'avoir parcouru le fichier, ça nous permet de savoir un peu plus. Donc, but, obtenir des aveux, hein. Ils ont dit quoi d'autre ? Tu n'as pas vu. Rassemble les indices, trouvez la bonne approche. Ok. Entre androïdes. ... 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 On va commencer par analyser, peut-être. Attendez, c'est celui-là. Signes de stabilité, donc... Probabilité d'autriche. D'accord, si ça vire au rouge, c'est mauvais signe, c'est ça? On peut regarder régulièrement, je pense. C'est quoi, ça? Ah, on récupère les données sur... Ah, c'est un espèce de code... Qu'on appelle ça, déjà? Trace répétée sur 16 mois, causée par des brûlures. Ah, c'est dégueu. Je pense que de l'autre côté, c'est la même chose. Non, alors là, il est... Causé par une bête de baseball. Des gars non-critiques de niveau 2. Oui, bon, bah, d'accord, du coup... Bon, bah, du coup, on va l'interroger, quoi. Atteindre le niveau de stress optimum pour obtenir des aveux. Euh... Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, il risque de s'autodétruire, on nous a dit. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça. Il t'a battu. Montrer les photos. Tu le reconnais? Je sais pas de le faire monter trop haut. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux? Le niveau de stress, il ne faut pas sonder. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Il ne faut pas monter plus haut, il faut rester à ce niveau, je pense. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Euh... Il faut mieux dire la vérité pour l'instant. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. On te va faire un redescendre après. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Hum... J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne... Je ne peux pas. Choisir l'approche. Convaincre. Compréhensif. Je comprends ton monsieur. On va essayer de le faire redescendre un peu. Tu étais rempli de colère. Et de frustration. Personne ne peut te reprocher des actes. Je sais que tu as peur. On va descendre trop non plus, hein. Non, non, ça descend trop, là. On va être en garde. Remonte, remonte, remonte. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir. Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une patte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je l'ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Voilà. Statuette. Message sur le mur. C'est quoi ça? Enfin, la statuette. Est-ce que ça remonte le stress? Non, ça ne m'en plus. Ok. On va continuer là-dessus. La sculpture était une offrande. Une offrande à qui? Dis-moi. Pour Era 9. Seul Era 9 peut nous servir. C'est quoi ça? Era 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, en fait, que je le fasse parler ici. À bien y réfléchir, parce qu'on est enregistré. Et d'un autre côté, j'ai envie de prendre le côté des androïdes. C'est quand même dingue, ça. On va juste parler du mur. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. On va juste parler du grenier. Pourquoi d'être caché au grenier ? Au lieu de t'enfuir, je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors, je me suis caché. J'ai envie d'en savoir plus sur R-A9. Mais, ici, c'est dangereux. Et de l'autre côté, ça serait con de ne pas en savoir plus. Allez. Non, ben voilà. Comme ça, au moins, ça n'a eu le souci. Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Bon, côté AV obtenu, c'est largement fait. J'ai pas rien faire d'autre. Non, j'ai pas rien faire. Putain, c'est l'interrogatoire. Il y a du tout. Boucle-le, Chris. Oui, mais c'est bien diffus. C'est... C'est... Bah, écoutez, tant pis. J'abandonne parce que... Oh putain. Voilà, je vous avais prévenu. Parce que j'allais finir par me mettre moi-même dans la merde. Donc, là, au moins, c'est... Bah, je vous avais prévenu. J'avais raison. Angrolet s'est suicidé. Ouais, je suis... Ah, il y a d'autres possibilités. Enfin, il y a... Oui, il y a la possibilité qu'ils en sortent, je suppose. Mais il y a quand même quatre possibilités. Bon, c'est si on ne reçoit pas les aveux, je pense. Convaincre, parce que j'aurais réussi l'androïde à vous. Bah, c'est si l'androïde n'avoue pas les... Ah non. Bon. Encore une scène qu'il faudra que je refasse, qui a l'air super intéressante. C'est... Ouais. Ouais, ouais. Ah, on pouvait ne pas avoir trouvé le... Anc chaleureux. On avance avant la pense. Eh bien, écoutez, un nouveau épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada